Ainsi parlait Zarathustra de Frédéric Nietzsche Des contempteurs du corps C'est aux contempteurs du corps que je veux dire leur fait. Ils ne doivent pas changer de méthode d'enseignement, mais seulement dire adieu à leur propre corps, et ainsi devenir mieux. « Je suis corps et âme », ainsi parle l'enfant. Et pourquoi ne parlerait-on pas comme les enfants ? Mais celui qui est éveillé et conscient dit « Je suis corps tout entier » et rien autre chose. L'âme n'est qu'un mot pour une parcelle du corps. Le corps est un grand système de raisons, une multiplicité avec un seul sens, une guerre et une paix, un troupeau et un berger. Instrument de ton corps, telle est aussi ta petite raison que tu appelles esprit, mon frère. Petit instrument et petit jouet de ta grande raison. Tu dis « moi » et tu es fier de ce mot, mais ce qui est plus grand, c'est ce à quoi tu ne veux pas croire. Ton corps est son grand système de raisons. Ce que reconnaît l'esprit n'a jamais de fin en soi. Mais les sons de l'esprit voudraient te convaincre qu'ils sont la fin de toute chose, tellement ils sont vains. Les sons de l'esprit ne sont qu'instruments et jouets. Derrière eux se trouve encore le soi. Le soi, lui aussi, cherche avec les yeux des sens et il écoute avec les oreilles de l'esprit. Toujours le soi écoute et cherche. Il compare, soumet, conquiert et détruit. Il règne et domine aussi le moi. Derrière tes sentiments et tes pensées, mon frère se tient un maître plus puissant, un sage inconnu. Il s'appelle « soi ». Il habite ton corps. Il est ton corps. Il y a plus de raison dans ton corps que dans ta meilleure sagesse et qui donc sait pourquoi ton corps a précisément besoin de ta meilleure sagesse. Ton « soi » rit de ton « moi » et de ses cabrioles. Comme sont ses bons et ses vols de la pensée, dit-il, un détour vers mon but. Je suis la lisière du moi et le souffleur de ses idées. Le « soi » dit au « moi » Éprouve des douleurs. Et le « moi » souffre et réfléchit à ne plus souffrir. Et c'est à cette fin qu'il doit penser. Le « soi » dit au « moi » Éprouve des joies. Alors, le « moi » se réjouit et songe à se réjouir souvent encore. Et c'est à cette fin qu'il doit penser. Je veux dire un mot au contenteur du corps. Qu'il méprise, c'est ce qui fait leur estime. Qu'est-ce qui créa l'estime et le mépris et la valeur et la volonté? Le « soi » créateur créa pour lui-même l'estime et le mépris, la joie et la peine. Le corps créateur créa pour lui-même l'esprit comme une main de sa volonté. Même dans votre folie et dans votre mépris, vous servez votre « soi ». Vous autres contenteurs du corps, je vous le dis, votre « soi » lui-même fait mourir et se détourner de la vie. Il n'est plus capable de faire ce qu'il préférerait, créer au-dessus de lui-même. Voilà son désir préféré, voilà toute son ardeur. Mais il est trop tard pour cela. Ainsi, votre « soi » veut disparaître, ô contenteur du corps. Votre « soi » veut disparaître, c'est pourquoi vous êtes devenu contenteur du corps, car vous ne pouvez plus créer au-dessus de vous. C'est pourquoi vous en voulez à la vie et à la terre. Une envie inconsciente est dans le regard louche de votre mépris. Je ne marche pas sur votre chemin, contenteur du corps. Vous n'êtes point pour moi des ponts vers le surhumain. Ainsi parlait Zeratoustra. Des joies et des passions Mon frère, quand tu as une vertu et quand elle est ta vertu, tu ne l'as en commun avec personne. Il est vrai que tu voudras l'appeler par son nom et la caresser. Tu voudrais la prendre par l'oreille et te divertir avec elle. Et voici. Maintenant, elle aura en commun avec le peuple le nom que tu lui donnes. Tu es devenu peuple et troupeau avec la vertu. Tu ferais mieux te dire. Ce qui fait le tourment et la douceur de mon âme est inexprimable et sans nom. Et c'est aussi ce qui cause la faim de mes entrailles. Que ta vertu soit trop haute pour ta familiarité des dénominations, et s'il te faut parler d'elle, n'aie pas honte de balbutier. Parle donc et balbutie. Ceci est mon bien que j'aime. C'est ainsi qu'il me plaît tout à fait. Ce n'est qu'ainsi que je veux le bien. Je ne le veux point tel le commandement d'un jeu, ni tel une loi et une nécessité humaine. Qu'il ne me soit point un indicateur vers des terres supérieures et vers des paradis. C'est une vertu terrestre que j'aime. Il y a en elle peu de sagesse et moins encore de sang commun. Mais cet oiseau s'est construit son nid auprès de moi. C'est pourquoi je l'aime avec tendresse. Maintenant, il couvre chez moi ses œufs dorés. C'est ainsi que tu dois balbutier et louer ta vertu. Autrefois, tu avais des passions et tu les appelais des mots. Mais maintenant, tu n'as plus que tes vertus. Elles n'acquirent de tes passions. Tu apportas dans ces passions ton but le plus élevé. Alors, elles deviennent tes vertus et tes joies. Et quand même, tu serais de la race des cholériques ou des volupteux, des sectaires ou des vindicatifs. Toutes tes passions finiraient par devenir des vertus. Toutes tes démons, des anges. Jadis, tu avais dans ta cave des chiens sauvages. Mais ils ont devenu des oiseaux et des mables chanteurs. C'est avec tes poisons que tu t'es préparé ton bon. Tu es très la vache à fiction. Maintenant, tu bois le doux lait de ses mamelles. Mon frère, quand tu as le bonheur, c'est que tu as une vertu et rien autre chose. Tu passes ainsi plus facilement sur le pont. C'est une distinction que d'avoir beaucoup de vertu. Mais c'est un sort bien dur. Et il y en a qui sont allés se tuer dans le désert parce qu'ils étaient fatigués de servir de champ de bataille aux vertus. Mon frère, la guerre et les batailles sont-elles des mots ? Ce sont des mots nécessaires. L'envie et la méfiance et la colonie ont une place nécessaire parmi les vertus. Regarde comme chacune de tes vertus désire ce qu'il y a de plus haut. Elle veut tout ton esprit, afin que ton esprit soit son héros. Elle veut toute ta force dans la colère, la haine et l'amour. Chaque vertu est jalouse de l'autre vertu, et la jalousie est une chose terrible. Les vertus, elles aussi, peuvent périr par la jalousie. Celui qu'enveloppe la flamme de la jalousie, pareil au scorpion, finit par tourner contre lui-même le dard empoisonné. « Hélas, mon frère, ne vis-tu jamais une vertu, se calomnier et se détruire elle-même ? » L'homme est quelque chose qui doit être surmonté. C'est pourquoi il te faut aimer tes vertus, car tu périras par tes vertus. Ainsi parlait Zaratoustra Du pâle criminel Vous ne voulez pas tuer, juge et sacrificateur, avant que la bête n'ait hoché la tête ? Voyez, le pâle criminel a hoché la tête. Dans ses yeux parle le grand mépris. Mon moi est quelque chose qui doit être surmonté. Mon moi, c'est mon grand mépris des hommes. Ainsi parlent les yeux du criminel. Ce fut son moment suprême, celui où il s'est jugé lui-même. Ne laissez pas le sublime redescendre dans sa bassesse. Il n'y a pas de salut pour celui qui souffre à ce point de lui-même, si ce n'est la mort rapide. Votre homicide, ô juge, doit se faire par compassion et non par vengeance, et en tuant, regarder à justifier la vie. Il ne suffit pas de vous réconcilier avec celui qui souffre à ce point de lui-même. Il ne suffit pas de vous réconcilier avec celui que vous tuiez. Que votre tristesse soit l'amour de surhumain, ainsi vous justifierez votre survie. Dites ennemis et non pas scélérat. Dites malades et non pas grédins. Dites insensés et non pas pécheurs. Et toi, juge rouge, si tu disais à haute voix ce que tu as déjà fait en pensée, chacun s'écrierait. Otez cette immondice et ce vénin. Mais autre chose est la pensée, autre chose l'action, autre chose l'image de l'action. La roue de la causalité ne roule pas entre ces choses. C'est une image qui fit palir cet homme pâle. Il était à la hauteur de son acte lorsqu'il commis son acte. Mais il ne sporta pas son image après l'avoir accomplie. Il se vit toujours comme l'auteur d'un seul acte. J'appelle cela de la folie, car l'exception est devenue la règle de son être. La ligne fascine la poule. Le trait que le criminel a porté fascine sa pauvre raison. C'est la folie après l'acte. Écoutez, juge, il y a encore une autre folie. Et cette folie est avant l'acte. Hélas, vous n'avez pas pénétré assez profondément dans cette âme. Ainsi parle le juge rouge. Pourquoi ce criminel a-t-il tué ? Il voulait dérober. Mais je vous dis, son âme voulait du sang et ne désirait pas le vol. Il avait soif du bonheur du couteau. Mais sa pauvre raison ne comprit point cette folie. Et c'est elle qui décida le criminel. Qu'importe le sang, dit-elle. Ne veux-tu pas profiter de ton crime pour voler, pour te venger ? Et il écouta sa pauvre raison. Son discours pésait sur lui comme du plomb. Alors, il vola, après avoir assassiné. Il ne voulait pas avoir honte de sa folie. Et de nouveau, le plomb de sa faute pèse sur lui. De nouveau, sa pauvre raison est si engourdie, si paralysée, si lourde. Si du moins, il pouvait secouer la tête, son fardeau roulerait en bas. Mais qui secouira cette tête ? Qui est cet homme ? Un monceau de maladie qui, par l'esprit, agisse sur le monde extérieur. C'est là qu'elles veulent leur butin. Qui est cet homme ? Une grappe de serpents sauvages entrelacés qui rarement se supportent tranquillement. Alors, ils s'en vont chacun de son côté pour chercher leur butin de par le monde. Voyez ce pauvre corps. Ses souffrances et ses désirs, sa pauvre âme essaya de les comprendre. Elle crut qu'ils étaient le plaisir et l'envie criminelle d'atteindre le bonheur du couteau. Celui qui tombe malade maintenant est surpris par le mal qui est le mal de ce moment. Il veut faire souffrir avec ce qui le fait souffrir. Mais il y a eu d'autres temps. Il y a eu un autre bien et un autre mal. Autrefois, le doute et l'ambition personnelle étaient des crimes. Alors, le malade devenait hérétique et sorcière. Comme hérétique et sorcière, il souffrait et voulait faire souffrir. Mais vous ne voulez pas m'entendre. Ce serait nuisible pour ceux d'entre vous qui sont bons, dites-vous. Mais que m'importe vos hommes bons. Chez vos hommes bons, il y a bien des choses qui me dégoûtent. Et ce n'est vraiment pas leur mal. Je voudrais qu'ils aient une folie dont ils périssent comme ce pâle criminel. Vraiment, je voudrais que cette folie s'appelle la vérité ou fidélité ou justice. Mais leur vertu consiste à vivre longtemps dans un misérable contentement de soi. Je suis un garde-fou au bord du fleuve. Que celui qui peut me saisir, me saisisse. Je ne suis pas votre béquille. Ainsi parlait Zaratoustra. Lire et écrire De tout ce qui est écrit, je n'aime que ce que l'on écrit avec son propre sang. Écris avec du sang et tu apprendras que le sang est esprit. Il n'est pas facile de comprendre du sang étranger. Je haïs tous les païsieux qui lisent. Celui qui connaît le lecteur ne fait plus rien pour le lecteur. Encore un siècle de lecteurs et l'esprit même sentira mauvais. Que chacun ait le droit d'apprendre à lire, cela gâte à la langue, non seulement l'écriture, mais encore la pensée. Jadis, l'esprit était Dieu, puis il devint homme. Maintenant, il s'est fait populace. Celui qui écrit en maxime avec du sang ne veut pas être lu, mais appris par cœur. Sur les montagnes, le plus court chemin va d'un sommet à l'autre. Mais pour suivre ce chemin, il faut que tu ailles de longues jambes. Les maximes doivent être des sommets. Et ceux à qui l'on parle, des hommes grands et robustes. L'air léger et pur, le danger proche est l'esprit plein d'une joyeuse méchanceté. Tout cela s'accorde bien. Je veux avoir autour de moi des lutins, car je suis courageux. Le courage qui chasse les fantômes se crée ses propres lutins. Le courage peut rire. Je ne suis plus en communion d'âme avec vous. Cette nuit que je vois au-dessus de moi, cette noirceur et cette lourdeur dont je ris, c'est votre nuit d'orage, c'est votre nuit d'orage. Vous regardez en haut quand vous aspirez à l'élévation, et moi je regarde en bas puisque je suis élevé. Celui qui plane sur les plus hautes montagnes se rit de toutes les tragédies de la scène et de la vie. Courageux, insoucieux, moqueur, violent, ainsi nous veut la sagesse. Elle est femme et ne peut aimer qu'un guerrier. Vous me dites, la vie est dure à porter, mais pourquoi auriez-vous le matin votre fierté et le soir votre soumission ? La vie est dure à porter, mais n'ayez donc pas l'air si tendre. Nous sommes tous des ans et des années chargées de fardeaux. Qu'avons-nous de commun avec le bouton de rose qui tremble puisqu'une goutte de rosée l'oppresse ? Il est vrai que nous aimons la vie, mais ce n'est pas parce que nous sommes habitués à la vie, mais à l'amour. Il y a toujours un peu de folie dans l'amour, mais il y a toujours un peu de raison dans la folie. Et pour moi aussi, pour moi qui suis porté vers la vie, les papillons et les boules de savon et tout ce qui leur ressemble parmi les hommes, me semblent les mieux connaître le bonheur. C'est lorsqu'il voit voltiger ses petites âmes légères et folles, charmantes et émouvantes, que Zaratustra est tenté de pleurer et de chanter. Je ne pourrais croire qu'à un dieu qui saurait danser. Et lorsque je vis mon démon, je le trouvais sérieux, grave, profond et solennel. C'était l'esprit de l'ourdeur, c'est par lui que tombe toute chose. Ce n'est pas par la colère, mais par le rire que l'on tue. En avant, tuons l'esprit de l'ourdeur. J'ai appris à marcher. Depuis lors, je me laisse courir. J'ai appris à voler. Depuis lors, je ne veux pas être poussé pour changer de place. Maintenant, je suis légère. Maintenant, je vole. Maintenant, je me vois au-dessous de moi. Maintenant, un dieu danse en moi. Ainsi parlait Zaratustra. De l'arbre sur la montagne Zaratustra s'était aperçu qu'un jeune homme l'évitait. Et comme il allait un soir seul par la montagne qui domine la ville appelée la vache multicolore, voilà qu'il trouva dans sa promenade ce jeune homme appuyé contre un arbre et jetant sur la vallée un regard fatigué. Zaratustra mit son bras autour de l'arbre contre lequel le jeune homme était assis et il parla ainsi. Si je voulais secouer cet arbre avec mes mains, je ne le pourrais pas. Mais le vent que nous ne voyons pas l'agite et le courbe comme il veut. De même, nous sommes courbés et agités par des mains invisibles. Alors, le jeune homme se leva stupéfait et il dit « J'entends Zaratustra et justement, je pensais à lui. » Zaratustra répondit « Pourquoi t'effrayes-tu ? Il en est des hommes comme de l'arbre. » Plus il veut se lever vers la hauteur et la clarté, plus profondément aussi ses racines s'enfoncent dans la terre, dans les ténèbres et l'abîme, dans le mal. « Oui, dans le mal, » s'écria le jeune homme. « Comment est-il possible que tu aies découvert mon âme ? » Zaratustra se prit à sourire et dit « Il y a des hommes qu'on ne découvrira jamais, à moins que l'on ne commence par les inventer. » « Oui, dans le mal, » s'écria dès le chef le jeune homme. « Tu disais la vérité, » Zaratustra, « je n'ai plus confiance en moi-même. Depuis que je veux monter dans les hauteurs et personne n'a plus confiance en moi, de cela peut-il donc venir. » Je me transforme trop vite. Mon présent refute mon passé. Je saute souvent des marches quand je monte. C'est ce que les marches ne me pardonnent pas. Quand je suis en eau, je me trouve toujours seul. Personne ne me parle. Le froid de la solitude me fait trembler. Qu'est-ce que je veux donc dans les hauteurs ? Mon mépris et mon désir grandissent ensemble. Plus je m'élève, plus je méprise celui qui s'élève. Que veut-il donc dans les hauteurs ? Comme j'ai honte de m'amanté et de mes faux pas. Comme je ris de mon souffle allaitant. Comme je hais celui qui prend son vol. Comme je suis fatigué lorsque je suis dans les hauteurs. Alors le jeune homme se tue. Et Zaratustra regarda l'arbre près duquel il était debout et il parla ainsi. Cet arbre s'élève seul sur la montagne. Il a grandi bien au-dessous des hommes et des bêtes. Et s'il voulait parler, personne ne pourrait le comprendre. Tant il a grandi. Dès lors, il attend et il ne cesse d'attendre. Quoi donc ? Il habite trop près du siège des nuages. Il attend peut-être le premier coup de foudre. Quand Zaratustra eut dit cela, le jeune homme s'écria avec des gestes véhéments. Oui, Zaratustra, tu dis la vérité. Je désirais ma chute en voulant atteindre les hauteurs. Et tu es le coup de foudre que j'attendais. Regarde-moi, que suis-je encore depuis que tu nous es apparu ? C'est la jalousie qui m'a tué. Ainsi parlait le jeune homme et il pleurait amèrement. Zaratustra cependant mit son bras autour de sa taille et l'amena avec lui. Et lorsqu'ils eurent marché, côte à côte pendant quelques minutes, Zaratustra commença à parler ainsi. J'en ai le cœur déchiré. Mieux que ne le disent tes paroles, ton regard me dit tout le danger que tu cours. Tu n'es pas libre encore. Tu cherches encore la liberté. Tes recherches t'ont rendu noctambule et trop lucide. Tu veux monter librement vers les hauteurs et ton âme a soif de toile. Mais tes mauvais instincts, eux aussi, ont soif de la liberté. Tes chiens sauvages veulent être libres. Ils aboient de choix dans leur cave quand ton esprit tend à offrir toutes les prisons. Pour moi, tu es encore un prisonnier qui aspire à la liberté. Hélas, l'âme de pareil prisonnier devient prudente, mais elle devient aussi rusée et mauvaise. Pour celui qui a délivré son esprit, il reste encore à se purifier. Il demeure en lui beaucoup de contraintes et de bourbes. Il faut que son œil se purifie. Oui, je connais le danger que tu cours, mais par mon amour et mon espoir, je t'en conjure. Ne jette pas loin de toi ton amour et ton espoir. Tu te sens encore noble et les autres aussi te tiennent pour noble. Ceux qui t'en veulent et qui te regardent d'un mauvais œil, sache qu'ils ont tous quelqu'un de noble dans leur chemin. Les bons, eux aussi, ont tous quelqu'un de noble dans leur chemin et quand même, ils l'appelleraient bon. Ce ne serait que pour le mettre de côté. L'homme noble veut créer quelque chose de neuf et une nouvelle vertu. L'homme bon désire des choses vieilles et que les choses vieilles soient conservées. Mais le danger de l'homme noble n'est pas qu'il devienne bon, mais insolent, rayeux et destructeur. Hélas ! J'ai connu des hommes nobles qui perdurent leur plus haut espoir. Et dès lors, ils calomnièrent tous les hauts espoirs. Dès lors, ils vécurent, effrontés à un court désir, et à peine se sont-ils tracés un but d'un jour à l'autre. L'esprit aussi est une volupté, ainsi disait-il. Alors leur esprit s'est brisé les yeux. Maintenant, il ne fait plus que ramper et il suit tout ce qu'il dévore. Jadis, ils songeaient à devenir des héros. Maintenant, ils ne sont plus que des jouisseurs. L'image du héros leur cause de l'affliction et de l'effroi. Mais par mon amour et par mon espoir, je t'en conjure. Ne jette pas loin de toi le héros qui est dans ton âme. Sanctifie ton plus haut espoir. Ainsi parlait Zarathustra. Des prédicateurs de la mort Il y a des prédicateurs de la mort, et le monde est plein de ceux à qui il faut prêcher de se détourner de la vie. La terre est pleine de superflu, la vie est gâtée par ceux qui sont de trop. Qu'on les attire hors de cette vie par l'appât de la vie éternelle. Jaune C'est ainsi que l'on désigne les prédicateurs de la mort, ou bien noir. Mais je veux vous les montrer sous d'autres couleurs encore. Ce sont les plus terribles, ceux qui portent en eux la bête sauvage, et qui n'ont pas de choix. Si ce n'est entre les convoitises et les mortifications, et leurs convoitises sont encore des mortifications. Ils ne sont pas encore devenus des hommes, ces êtres terribles, qu'ils prêchent donc l'aversion de la vie, et qu'ils s'en aillent. Voici les physiques de l'âme. À peine sont-ils nés, qu'ils commencent déjà à mourir, et ils aspirent aux doctrines de la fatigue et du renoncement. Ils aimeraient être morts, et nous devons sanctifier leur volonté, gardons-nous de ressusciter ces morts et d'endommager ces cercueils vivants. S'ils rencontrent un malade, ou bien un vieillard, ou bien encore un cadavre, ils disent de suite « la vie est refutée ». Mais eux seuls sont refutés, ainsi que leur regard qui ne voit qu'un seul aspect de l'existence. Enveloppés d'épaisses mélancolies et avides de petits hasards qui approchent la mort, ainsi, ils attendent en serrant les dents. Ou bien encore, ils tendent la main vers des sucreries et se moquent de leur propre enfantillage. Ils sont accrochés à la vie comme à un brin de paille, et ils se moquent de tenir à un brin de paille. Leur sagesse dit « Est fou qui demeure en vie, mais nous sommes tellement fous, et ceci est la plus grande folie de la vie. » La vie n'est que souffrance, prétendent-ils, et ils ne mentent pas. Faites donc en sorte que vous cessiez d'être. Faites donc cesser la vie qui n'est que souffrance. Et voici l'enseignement de votre vertu. Tu dois te tuer toi-même. Tu dois t'esquiver toi-même. La luxure est un péché, disent les uns. Empêchons la mort. Mettons-nous à l'écart et n'engendrons pas d'enfants. L'enfantement est pénible, disent les autres. Pourquoi enfanter encore ? On n'enfante que des malheureux, et eux aussi sont des prédicateurs de la mort. Il nous faut de la pitié, disent les troisièmes. Prenez ce que j'ai. Prenez ce que je suis. Je serai d'autant moins lié par la vie. Si leur pitié allait jusqu'au fond de leur être, ils tâcheraient de dégoûter de la vie, leur prochaine. Être méchant, ce serait là leur véritable bonté. Mais ils veulent se débarrasser de la vie. Que leur importe si avec leur chêne et leur présence, ils en attachent d'autres plus étroitement encore. Et vous aussi, vous dont la vie est inquiétude et travail sauvage, n'êtes-vous pas fatigué de la vie ? N'êtes-vous pas mûr pour la prédication de la mort ? Vous tous, vous qui aimez le travail sauvage et tout ce qui est rapide, nouveau, étrange. Vous vous supportez mal vous-même. Votre activité est une fuite et c'est la volonté de s'oublier soi-même. Si vous aviez plus de foi en la vie, vous vous abandonneriez au moins au moment. Mais vous n'avez pas assez de valeur intérieure pour l'atteinte. Et vous n'en avez pas même assez pour la paresse. Partout résonne la voix de ceux qui prêchent la mort. Et le monde est plein de ceux à qui il faut prêcher la mort. Ou bien la vie éternelle, ce qui pour moi est la même chose, pourvu qu'ils s'en aillent rapidement. Ainsi parlait Zaratoustra De la guerre et des guerrières Nous ne voulons pas que nos meilleurs ennemis nous ménagent ni que nous soyons ménagés par ceux que nous aimons du fond du cœur. Laissez-moi donc vous dire la vérité. Mes frères ont la guerre. Je vous aime au fond du cœur. Je suis et je suis toujours votre semblable. Je suis aussi votre meilleur ennemi. Laissez-moi donc vous dire la vérité. Je n'ignore pas la haine et l'envie de votre cœur. Vous n'êtes pas assez grand pour ne pas connaître la haine et l'envie. Soyez donc pas assez grand pour ne pas en avoir honte. Et si vous ne pouvez pas être les saints de la connaissance, soyez-en du moins les guerrières. Les guerrières de la connaissance sont les compagnons et les précurseurs de cette sainteté. Je vois beaucoup de soldats. Puis sais-je voir beaucoup de guerriers? On appelle uniformes ce qu'ils portent. Que ce qu'ils cachent dessous ne soit pas uniforme. Vous devez être de ceux dont l'œil cherche toujours un ennemi. Votre ennemi. Et chez quelques-uns d'entre vous, il y a de la haine à première vue. Vous devez chercher votre ennemi et faire votre guerre. Une guerre pour vos pensées. Et si votre pensée succombe, votre loyauté doit néanmoins crier victoire. Vous devez aimer la paix comme un moyen de guerre nouvelle. Et la courte paix plus que la langue. Je ne vous conseille pas le travail, mais la lutte. Je ne vous conseille pas la paix, mais la victoire. Que votre travail soit une lutte. Que votre paix soit une victoire. On ne peut se taire et rester tranquille que lorsque l'on a des flèches et un arc. Autrement, on bavarde et on se dispute. Que votre paix soit une victoire. Vous dites que c'est la bonne cause qui sanctifie même la guerre. Je vous dis, c'est la bonne guerre qui sanctifie toute cause. La guerre et le courage ont fait plus de grandes choses que l'amour du prochain. Ce n'est pas votre pitié, mais votre bravoure qui sauva jusqu'à présent les victimes. Qu'est-ce qui est bien, demandez-vous ? Être brave, voilà qui est bien. Laissez dire les petites filles. Bien, c'est ce qui est en même temps joli et touchant. On vous appelle sans cœur, mais votre cœur est vrai et j'aime la pudeur de votre cordialité. Vous avez honte de votre flot et d'autres rougissent de leur réflexe. Vous êtes laide ? Eh bien, mes frères, enveloppez-vous du sublime. Le manteau de la laideur Quand votre âme grandit, elle devient impétueuse. Et dans votre élévation, il y a de la méchanceté. Je vous connais. Dans la méchanceté, l'impétueux se rencontrent avec le débile, mais ils ne se comprennent pas. Je vous connais. Vous ne devez avoir d'ennemis que pour les haïr et non pour les mépriser. Vous devez être fiers de votre ennemi, alors les succès de votre ennemi seront aussi vos succès. La révolte, c'est la noblesse de l'esclave. Que votre noblesse soit l'obéissance. Que votre commandement lui-même soit de l'obéissance. Un bon guerrier préfère tout droit à « je veux » et vous devez vous faire commander tout ce que vous aimez. Que votre amour de la vie soit l'amour de vos plus hautes espérances. Et que votre plus haute espérance soit la plus haute pensée de la vie. Votre plus haute pensée, permettez que je vous la commande, la voici. L'homme est quelque chose qui doit être surmonté. Ainsi, vivez votre vie d'obéissance et de guerre, qu'importe la vie longue. Quel guerrier veut être ménager ? Je ne vous ménage point. Je vous aime du fond du cœur, mes frères, en la guerre. Ainsi, parlez Zaratustra. De la nouvelle idole Il y a quelque part encore des peuples et des troupeaux, mais ce n'est pas chez nous, mes frères. Chez nous, il y a des états. Etat ? Qu'est-ce que c'est là ? Allons, ouvrez les oreilles, je vais vous parler de la mort du peuple. L'état, c'est le plus froid de tous les monstres froids. Il m'enfraide bon, et voici le mensonge qui rampe de sa bouche. Moi, l'état, je suis le peuple. C'est un mensonge. Ils étaient des créateurs, ceux qui créèrent le peuple et qui suspendurent au-dessus des peuples une foi et un amour. Ainsi, ils servaient la vie. Ce sont des destructeurs, ceux qui tentent des pièges au grand nombre et qui appellent cela un état. Ils suspendent au-dessus d'eux un glaufe et sans appétit. Partout où il y a encore du peuple, ils ne comprennent pas l'état et ils le détestent, comme le mauvais œil et une dérogation aux coutumes et aux lois. Je vous donne ce signe. Chaque peuple a son langage du bien et du mal. Son voisin ne le comprend pas. Il s'est inventé ce langage pour ses coutumes et ses lois. Mais l'état ment dans tout ce langage du bien et du mal et dans tout ce qu'il dit, il ment. Et tout ce qu'il a, il l'a volé. Tout en lui est faux. Il mord avec les dents volées, le hargneau. Feintes sont même ses entrailles. Une confusion des langues du bien et du mal, je vous donne ce signe, comme le signe de l'état. En vérité, c'est la volonté de la mort qui indique ce signe. Il appelle les prédicateurs de la mort. Beaucoup trop d'hommes viennent au monde. L'état a été inventé pour ceux qui sont superflus. Voyez donc, comme il les attire, les superflus. Comme il les enlace, comme il les mâche et les remâche. Il n'y a rien de plus grand que moi sur la terre. Je suis le droit ordonnateur de Dieu. Ainsi heurle le monstre. Et ce ne sont pas seulement ceux qui ont de longues oreilles et la vue basse qui tombe à genoux. Hélas, en vous aussi, ô grand dame, les murmures des sombres mensonges. Hélas, il devine les cœurs riches qui aiment à se répandre. Certes, il vous devine, vous aussi, vainqueur du Dieu ancien. Le combat vous a fatigué et maintenant votre fatigue se met au service de la nouvelle idole. Elle voudrait placer autour d'elle des héros et des hommes honorables, la nouvelle idole. Il aime à se chauffer au soleil de la bonne conscience, le froid monstre. Elle veut tout vous donner si vous l'adorez, la nouvelle idole. Ainsi, elle s'achète l'éclat de votre vertu et le fier regard de vos yeux. Vous devez lui servir d'appât pour les superflus. Oui, c'est l'invention d'un tour infernal, d'un coursier de la mort, qui qui tombe dans sa parure des honneurs divins. Oui, c'est l'invention d'une mort pour le grand nombre, une mort qui se vante d'être la vie, une servitude selon le cœur de tous les prédicateurs de la mort. L'état est partout où tout s'absorbe des poisons, des bons et des mauvais. L'état où tout se perd eux-mêmes, les bons et les mauvais. L'état où le lent suicide de tout s'appelle la vie. Voyez donc ces superflus. Ils volent les œuvres des inventeurs et les trésors des sages. Ils appellent leur vol civilisation et tout leur devient maladie et rêveur. Voyez donc ces superflus. Ils sont toujours malades. Ils rendent leur bille et appellent cela des journaux. Ils se dévorent et ne peuvent pas même se digérer. Voyez donc ces superflus. Ils acquièrent des richesses et en deviennent plus pauvres. Ils veulent la puissance et avant tout le levier de la puissance, beaucoup d'argent. Ces impuissants. Voyez-les grimper, ces singes agiles. Ils grimpent les uns sur les autres et se poussent ainsi dans la boue et dans l'abîme. Ils veulent tous s'approcher du trône. C'est leur folie, comme si le bonheur était sur le trône. Souvent la boue est sur le trône et souvent aussi, le trône est dans la boue. Ils m'apparaissent tous comme des fous, des singes grimpeurs et impétueux. Leurs idoles sent mauvais, ce froide monstre. Ils sentent tous mauvais, ces idolâtres. Mes frères, voulez-vous donc étouffer dans l'exactation de leur gueule et de leur appétit ? Cassez plutôt les vitres et sautez dehors. Évitez donc la mauvaise odeur. Éloignez-vous de l'idolâtrie des superflux. Évitez donc la mauvaise odeur. Éloignez-vous de la fumée de ces sacrifices humains. Maintenant encore, les grands dames trouveront devant eux l'existence libre. Il reste bien des endroits, pour ceux qui sont solitaires, ou à deux, des endroits où souffle l'odeur de mâles silencieuses. Une vie libre reste couverte aux grands dames. En vérité, celui qui possède peu est d'autant moins possédé. Béni soit la petite pauvreté. Là où finit l'état, là seulement commence l'homme qui n'est pas superflu. Là commence le chant de la nécessité, la mélodie unique, la nulle autre pareille. Là où finit l'état, regardez donc, mes frères, ne voyez-vous pas l'arc-en-ciel et le pont du sourd humain. Ainsi parlez Zaratoustra. � Aller Béni